C'était toujours la même chose, la nuit tombait, les sorciers quittaient leurs repères, et les veines, les veines immenses de la ville, et les veines de moins en moins fluides des bras, les veines friandes d'espoir, recevaient l'inspiration et l'exil, sous forme de froides giclées, acceptant sans discuter tout ce que la mort avait à l'écouler. Aguerri par des décennies de métamorphoses, New York se changeait en blattes géantes sous les pieds des exterminateurs. Un peu partout, les pénitents s'éveillaient, flaient, flouaient, comme dérangés par l'ébeuglement de la réalité. Les amants bredouillaient des poèmes de pacotis, puis titubaient vers ce qu'ils prenaient pour l'aube, une parure de ciel faite de briques et de métal, où chaque perspective était mensonge. Dans le noir, les mains peinaient à trouver jusqu'au plus banal interrupteur, mais ce qu'il fallait faire, tous le faisaient, et le cœur repartait le plus bel, le sang les poussait de l'avant, le plus dur était accompli, et le monde lustrait ses promesses comme au jour du dernier cristal. Défoncée, Lucie usait ses dix-neuf ans à même la pense d'un presque inconnu, pour l'amour d'une fumée qui lui coûtait sa bouche et ce qu'elle croyait encore être son cul. Derrière elle, derrière l'abîme de la rue flanquée de bennes et d'ondres, planquée au bout du Brooklyn Bridge, la farce qu'était Manhattan s'évertuait à brader l'Amérique. Quand la transanction s'acheva, dans une mélopée qui n'en était pas une, les dollars changèrent de pattes, et Lucie, à la limite de la réputation, s'en alla rejoindre la foule des invisibles. À deux blocs de là, en haut d'un escalier où les mégots formaient confettis, derrière la dame branlante d'une porte, un matelas l'attendait, sur lequel elle se laisserait tomber sans prendre la peine de se déshabiller, parce que le sommeil, après la passe, était sa façon à elle de changer le monde. Rêve, après rêve, après rêve, dans les verres pâturages traversés d'eau tranquille où son âme, assouvie par le nectar du tripe, parvenait à oublier que la vallée de la mort est le seul temple où tu reçois tes brebis, ô Seigneur.